Et dans 3 minutes, on découvre le nouvel invité de cette semaine dans les jambes d'ici, sur France Bleu Hausser, c'est Benjamin Degrève. Il est photographe, mais pas vraiment comme les autres, dont on peut découvrir les clichés en ce moment à sens et qu'a rencontré pour nous Yoann Carpedron. Allez, toute la semaine, rien que du porno sur France Bleu Hausser. Oh non, 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 pas d'inquiétude, nous ne mettrons rien qui soit indécent ou interdit en dessous d'un certain âge, car il ne s'agit pas du porno comme on a l'habitude de le dire, mais d'autres choses beaucoup plus passionnantes, Yoann. Mais bien sûr que si, quoi d'autre ? Ah, je vous ai fait peur. J'ai remarqué une petite suée sur votre front jusqu'au bout. Tout va bien, détendez-vous Olivier. Et oui, en fait, à travers cet acronyme, il faut comprendre le titre « Pour ouvrir le regard vers de nouveaux objectifs ». Pour cette exposition photo qui est à voir absolument au QG de Sens, place de la République, près du marché couvert. Et ce jusqu'au 11 décembre, Benjamin de Grève dévoile là sa deuxième expo, qui présente une vingtaine de clichés, essentiellement noir et blanc, qui ont été prises à travers Sens, mais aussi Paris et même Dublin. Ses illustrations douces et poétiques de la vie, c'est une manière de sensibiliser le public à l'image, tout en l'attirant, certes avec un titre très évocateur, mais cela fait partie du défi de Benjamin, qui nous parle de lui cette semaine à travers ses coups de cœur, et notamment pour la peinture et la littérature. Et à propos, a-t-il toujours été passionné par la peinture, autant que la photographie ? Non, pas au départ. Au départ, la peinture, c'est pas ma tasse de thé. Déjà, je suis un piètre peintre, rien que dans le bâtiment, je suis incapable de tenir un pinceau et de prendre une plainte. Donc, non, c'est une découverte pour moi. Une découverte de la part de Sylvie Rossignol. Qui est Sylvie Rossignol ? Alors, Sylvie Rossignol, c'est la maman d'une très grande amie, Stéphanie pour la cité, qui, lors d'un dîner, m'a fait visiter son atelier. Et j'ai vu une peinture en m'exclamant, elle est superbe, un paysage marin, un peu comme je qualifierais d'imaginaire. Elle appelle à la profondeur, à l'évasion. Et elle a décroché cette peinture et me l'a signée. Ce qui m'a vraiment plu dans cette peinture, c'est l'idée que, au même titre que dans une photo, j'ai eu l'impression que les choses bougeaient. Les nuages et la mer bougeaient. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, c'est superbe ! » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, elle trône dans mon salon, dans la place la plus haute. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réaliser en peinture, qu'on ne peut pas faire en photo et vice-versa ? Dans la photo, ce qui est « est ». On ne peut pas l'enlever, enfin, on peut l'enlever à coup d'ordinateur et tout ça. Mais en peinture, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle la réalité augmentée. Ou on va pouvoir améliorer les choses, redessiner la réalité. Et parfois, sachant que la réalité n'est pas très jolie, ça peut être intéressant peut-être même d'allier la peinture et la photographie. Redessiner la réalité, c'est intéressant. Comme expression, ça rejoindrait presque votre autre coup de cœur littéraire, « Le Da Vinci Code » de Dan Brown. C'est justement parce qu'il prend une certaine liberté avec les saintes écritures ou parce qu'il est polémique que vous aimez ce livre ? Parce qu'il prend une liberté avec quelque chose qui est très ancré dans notre monde. Et aussi parce que ça crée la polémique. Parce que si ce qu'il écrit est vrai, tout un monde s'écroule. Et je n'ai pas envie que les gens soient malheureux, bien sûr, je n'ai pas envie que leur monde s'écroule. Mais ça voudrait dire que toutes nos certitudes sont infondées. Pour moi, les certitudes ne sont bonnes que si elles sont supprimées. À partir du moment où on a des certitudes et qu'on ne les enlève pas, on ne peut pas évoluer. Si on est sûr de quelque chose et qu'on ne peut pas se dire peut-être que ce n'est pas vrai, on ne peut pas entrer dans cette perfectivité que je recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait, on ne peut qu'être perfectible et apprendre, toujours apprendre. Si on enlève les certitudes, pour moi, je pense que c'est comme ça, on va commencer à apprendre. Personnellement, quand je parle de photos, alors certaines sont spontanées, c'est le fruit d'une rencontre ou d'un hasard. Pour d'autres, il y a une réflexion, il y a des photos, je mets six mois avant de la faire parce que par rapport à l'histoire que l'on me raconte, il faut donner une image, il faut donner une dimension à l'histoire. Quelque part, c'est même beaucoup plus compliqué de penser une photo que de la faire. En vous écoutant, on ne peut que penser que vous n'êtes absolument pas croyant, même carrément athée, je ne me trompe pas ? Je ne suis pas sûr qu'on devrait parler de croyance parce qu'en fait, on peut croire en tout ce qu'on veut. Si vous me parlez de mon père ou de ma mère, je crois en eux. Si vous parlez de ma famille, je crois en eux. Donc on a toujours une croyance. Après, si vous me demandez si je crois en Dieu ou au président de la République, je ne sais pas, je vous répondrai qu'écoutez, il y en a plein qui le font pour moi. Et bien voilà, Benjamin Degrève, un photographe autodidacte, mais qui a tout d'un grand, avec une très belle exposition à découvrir pendant encore un mois au QG, c'est à Sens, place de la République.